Salut l'équipe, aujourd'hui, nouvel épisode sur la 3.30i. Dans cet épisode, on s'occupe de reposer le carter d'huile. On repose le moulin sur un berceau tout beau, tout neuf et on collecte l'échappement de manière super sprint. Bon, le carter de la huile, inutile de vous dire qu'il a été grandement nettoyé. J'en ai bien chié. Il reste quand même des traces d'huile carbonisée à droite à gauche, mais bon, je ne vais pas me faire chier à faire plus, c'est déjà très très bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hors caméra sur ce carter d'huile ? J'ai dû remplacer un goujon, on voit qu'il n'a pas la même couleur que les deux autres. L'écrou, il était complètement soudé dessus et en essayant de le défaire, j'ai défoncé les filetages, donc je l'ai changé. Autre truc que j'ai fait en passant, j'ai nettoyé les filetages du côté tour de boîte parce qu'il y en avait un qui avait un peu forcé et ça ne me plaisait pas. Donc évidemment, pour ce carter, j'ai un joint tout neuf, direct de chez BM. Le joint qui va comme ça, oh putain, c'est beau. Je remercie d'ailleurs mon pote Alex qui est passé avec une pierre indium, mettre un coup de pierre, il est venu mettre un coup de pierre sur le carter de pierre pour que ça soit impeccable pour poser un nouveau joint. Il a fait la même chose sur le bloc moteur en étant couché sur mes cartons autodoc, donc on est prêt à le reposer. Pour reposer le carter sur la voiture, on va avoir besoin de pâte à joint parce qu'il faut en mettre un petit peu aux endroits où le carter, il touche sur les cartons de distribution et cloche de boîte. Pour ça, moi j'ai du Spermatex Supra Black. Résistance moins 70 à 260 degrés, ça me paraît correct. Je vais lui remettre son capteur de niveau d'huile. Celui-là, je ne le change pas parce qu'il a déjà été changé. Le logo BMW, il est effacé ici, mais c'est un vrai Ella made in la Germanie. Avant de poser le nouveau joint de carter, petit coup de nettoyant frein partout. Nettoyant frein BMW Group s'il vous plaît, ça ne commence à plus rigoler. Regardez la merde que j'arrive encore à enlever. Pour le nouveau joint, on va utiliser la technique M539 Restauration. Je ne l'ai encore jamais essayé, mais ça a l'air cool. Il attache les joints de carter avec des serflex qui découpent après quand il a mis quelques vis sur le carter. On va essayer ça, voir si ça fonctionne bien. Ce qui est cool, c'est que même si on l'incline, on ne peut pas le perdre. Là-dessous, pareil, gros coup de nettoyant frein partout. Là-bas, c'est chiant de faire. Là aussi, d'ailleurs. Avec du nettoyant frein BMW, mais je vais gagner au moins 5 chevaux, je pense. Maintenant, le spermatex dans les quatre coins. Donc là, pour vous expliquer, il faut mettre de la pâte dans les quatre coins du bloc moteur. Là où le bloc moteur se sépare avec le cache de distribution à l'avant. Il faut mettre un petit peu de pâte là. Un petit peu de pâte de l'autre côté en face. Et à l'arrière, il faut en mettre aussi là où ça se sépare avec la pièce qui fait support de joint Speed Velo. J'arrive avec le carter d'huile. Bon, là, c'est le moment où il faudrait avoir à peu près 45 bras. On va essayer de faire ça proprement sans étaler la pâte à joint qu'on vient de poser partout. Qu'est-ce qui m'emmerde là-bas ? Ah, là, on n'est pas trop mal. À part qu'il y a cette putain de durite qui fait chier. Maintenant, il faut des vis. Je vais remettre une des longues. Il tient tout seul. Maintenant, on peut retirer les serre-flex qu'on avait mis pour tenir le joint. Ça marche nickel, cette technique, putain. Si vous voulez un conseil quand vous reposez votre carter, c'est d'abord mettre toutes les petites vis de 10 du bloc moteur. Il faut les serrer, mais pas à fond. Une fois qu'elles sont positionnées, vous rentrez à l'arrière les vis du tour de boîte. Si vous essayez de mettre les vis du tour de boîte d'abord, elles ne vont jamais être en face. Ça va être la merde. Donc, les trois vis Torx au bout pour le tour de boîte, vous ne les mettez que quand vous avez mis ces vis-là. Et on va serrer d'abord au couple celle-là et après les vis du tour de boîte. Je ne sais pas si c'est très clair. J'ai essayé de m'expliquer, mais c'était difficile. Allaire porno, serrage au couple de toutes les vis du carter. Ça, ça fait du bien. Par contre, celle-là, celle du tour de boîte, je ne vais pas les serrer au couple. Parce que c'est 25 Nm ou 24 Nm de mémoire, mais c'est à la limite haute de ma clé dynamo. Du coup, je vais y aller plutôt à la main. Je n'ai pas envie que la clé dynamo, elle foire et que ça ne soit pas bon. À l'ancienne, au feeling. Pour celle-là, il faut un Kim Cardenchiant. Carter d'huile terminé. Et comme dirait François Hollande, on peut d'ores et j'ai déjà lui reconnecter son capteur de niveau d'huile. Et comme j'ai prévu d'aller démonter l'admission après et qu'on n'a pas la jauge à huile, je vais mettre ça. Comme ça, on ne fait rien tomber du tout dans le carter. Démontage des anciens goujons filetés de la culasse. Il n'y a pas 40 solutions. Technique écrou contre écrou. J'ai réutilisé deux vieux écrous du collecteur d'échappement. Et si on a un peu de chance, on peut desserrer. Et là, c'est le cas, il se desserre. Je vais y aller mollo pour ne pas dégommer les filetages de la culasse. Et de 1. Il faut que je répète l'opération 12 fois. Allez, c'est parti. Un truc à faire quand vous faites ça, regardez bien les filetages qui sortent de la culasse. Il faut bien les voir tourner quand vous forcez. Parce que si vous ne les voyez pas tourner et que vous forcez, si vous en pétez un dans la culasse, bon courage pour le sortir. Il va vous falloir sûrement des extracteurs, tout un tas de merde, percer. Et pour aller percer ici, bon courage. Le démontage des anciens goujons est terminé. J'en ai profité pour mettre un bon gros coup de nettoyage au plan de joint. J'ai nettoyé tous les filetages aussi. J'ai vérifié que les goujons se montaient sans problème sur tous les filetages de la culasse. Il n'y avait pas de point dur. Et en parlant des goujons, je vais faire un petit upgrade. Je vais passer sur des goujons 2,90 ou les séries d'après, je ne sais plus trop. Ce qui est cool avec ces goujons, c'est qu'ils sont montables et démontables beaucoup plus facilement. Parce qu'il y a une tête Torx au bout. Alors que les anciens, il y a juste une tige filetée. C'est un peu chiant à monter, démonter. Ils sont un peu plus courts que d'origine. Donc on va essayer, on va regarder si ça se monte sans problème. Si les nouveaux goujons, ils vous intéressent, vous avez la référence ici. Vous n'avez qu'à faire pause. Alors, retour sous la voiture, je viens de test fit sur un goujon. Eh bien, ça se monte nickel en lieu et place. Ça force un poil plus que les anciens parce qu'ils sont tout neufs. J'ai aussi essayé avec le collecteur. Et on a largement la place de mettre un écrou devant. Donc c'est parti pour le goujonnage. Paf ! Culasse entièrement regoujonnée. On est tous d'accord pour dire que c'est beau, non ? En tout cas, moi, je suis d'accord tout seul pour le dire. Est-ce que le moment ne serait pas venu de test fit mes super sprints d'occasion ? Je pense que le moment est venu. Et alors, pour ceux qui seraient dubitatifs, ne cherchez pas. Je vais demander directement chez Super Sprint. C'est des originaux. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce que déjà, ils y rentrent dans les goujons ? Oh yeah ! Not bad at all ! Heureusement que je n'ai pas le berceau parce que c'est un peu le bordel à passer. Bon, actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en pleine réflexion à propos de mes collecteurs et des sondes lambdas. J'essaye de trouver par où je vais faire passer les sondes lambdas. Je vais utiliser que les sondes lambdas d'information, celles qui étaient montées avant les kata. Celles qui étaient normalement après kata, ça, je vais les boucher avec des vis-bouchons. Je ne me demandais pas pourquoi, parce que j'étais censé quand même les réutiliser. Et il s'est passé quelque chose avec celle-là, quelque chose de grave. Donc bon, pour l'instant, elle m'a saoulé. Donc elle reste là et je vais les monter avec des vis-bouchons. Et du coup, il faudra que je flashe le calculateur pour lui dire de ne pas utiliser les sondes lambdas après kata. Je passe sous la voiture pour vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de faire. Voilà, là, j'ai installé une sonde lambda qui va être utilisée. Je vais réutiliser les passe-câbles des anciennes sondes pour essayer d'accrocher le faisceau un peu proprement. Par contre, le problème, c'est que les faisceaux, ils sont un peu grands. Et du coup, là-haut, on se retrouve à une longueur de câbles vraiment conséquente. Je vais essayer de les rassembler et de les attacher comme je peux derrière le moteur. Donc il va falloir que je réfléchisse et que je fasse ça proprement. Là, ce n'était qu'un test fit. Bon, les collecteurs, il y a un truc qui m'a perturbé quand même avec le montage des sondes lambda. Super Sprint, ils foutent l'embout pour les sondes lambda en plein dans le Y. J'ai vachement hésité à refoutre ma sonde lambda d'information ici pour justement avoir l'information sur les trois cylindres. Parce que si on la met ici, j'ai l'impression que ça ne prend que sur un ou voire deux cylindres grand maximum. On tombe en plein dans le 3 en 1. Je ne sais pas si c'est très bon. Le problème, c'est que je ne peux pas installer la sonde ici parce qu'ici, il y a un tout petit trou. Il y a déjà un détrompeur pour les lambda. Il y a un espèce de diaphragme, un tout petit trou au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester de les monter ici et on verra ce que ça donne une fois démarré, voir si on a des problèmes ou pas. Je vais mettre un pet de graisse cuivrée sur les filetages parce que vu comment j'ai galéré à défaire les autres, je n'ai pas envie que ça m'arrive une nouvelle fois si je dois les redémonter. J'ai commandé deux vis-bouchons aussi qu'on installera un peu plus tard parce que je ne les ai pas encore reçus. On va aller les poser sur la caisse avec des nouveaux joints d'échappement tout neuf de la concession et aussi des nouveaux écrous cuivrés. Important de les changer. Les miens, ils étaient tout corrodés, tout pourris, donc je ne vais pas les remettre. Le cirque que ça va être pour brancher les lambdas. Je ne vous raconte pas l'histoire. Peut-être que si je les branche avant, c'est qu'après je tire sur le câble là-haut. Merde, il faut peut-être les joints d'échappement d'abord. Tiens, il est tordu ce joint en plus déjà. Le joint d'échappement number two. Oh yeah. Alors, moi je vais mettre un pet de graisse cuivrée sur les goujons. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il va me tomber sur la gueule ce truc. Ces putain de joints de merde, ils se touchent en plus là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Number two. Mon premier démarrage, il va y avoir de la fumée un peu. J'ai les autres écrous. Et le dernier, il est où ce conneur ? Ben merde. Ah, il est là-bas, putain, je ne l'ai pas mis. Voilà mon setup de tuyauterie Super Sprint. Bon, je voulais vous filmer ce que j'ai fait pour l'emplacement des sons lambda. Mais c'est hyper compliqué. Il n'y a pas de place du tout. Elle ne touche nulle part. Les câbles, ils touchent nulle part. Ça passe proche un peu partout. Mais franchement, ce n'est pas dégueulasse. Messieurs, dames, le montage des collecteurs est terminé. Je viens de finir de les serrer. Si vous voulez un conseil, douille de 11, petit cardan, clé à cliquer de 11. Indispensable à cliquer parce que sinon c'est une grosse galère. Petite rallonge, douille longue de 11. Et armez-vous de patience parce que c'est la merde à aller serrer. Mes mains peuvent en témoigner. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Je vais vous montrer ça quand même. Regardez un peu. Les goujons 2,90, ça passe tout juste avec les super sprints. Enfin, tout juste. Ça se prend bien quand même. Mais on voit que je suis vraiment au tout début. Mise au point, s'il te plaît. Merci. L'écrou, il arrive vraiment au tout début des filets. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. À part que ça fait très mal aux mains. Alors, je ne les ai pas serrés comme un damné non plus. Parce que les collecteurs d'origine, j'ai réussi à les desserrer sans trop de difficulté. Et sur ISTA, j'ai trouvé que pour M54, c'était 20 Nm. Donc, je pense que je suis déjà un peu au-dessus. J'ai quand même un peu forcé. Donc, ça devrait être OK. Mais bon, franchement, pour faire ça, ne pas avoir le berceau et les supports moteurs, c'est vraiment un gros plus, je pense. Parce que pour aller serrer les collecteurs, quand il y a le berceau ou le support moteur à côté, putain, ça doit être vraiment un combat. Si vous faites comme ça, bon courage, les gars. Dans l'intro, je parlais du berceau tout beau, tout neuf. Il est vraiment tout beau, tout neuf. Un énorme merci à la société Pyrénées Lacage qui me l'a sablé, repeint à l'époque si. Il était rouillé à plusieurs endroits. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les premières vidéos. C'était rouillé par-ci, par-là. Là, il est entièrement refait. Il est vraiment nickel chrome. Merci beaucoup, les gars. C'était pas cher, c'était rapide et c'est bien fait. Donc avec ce berceau, deux supports moteurs tout neufs, évidemment. On n'a pas fait tout ça pour ne pas les changer. Oh, j'entends une M5 V10. De l'autre côté du berceau, il y a le capteur d'assiette à remonter. C'est neuf. Bon, si on veut lui remettre le berceau, ce serait bien qu'elle ait son support moteur. Oh putain, comment il passe. Après, les collecteurs, un truc de fou. Ah, celle-là, on ne va pas pouvoir la serrer au couple avec les collecteurs. Support moteur, OK. La masse. Eh bien, maintenant, je pense qu'on peut remettre le berceau. Bonjour. Ah, sans les boulons des supports moteurs, ça serait mieux peut-être. Est-ce que j'arrive à le remettre ? Le problème, ça va être les supports moteurs, je pense, qui vont m'emmerder en puissance. Vu qu'ils sont tout neufs, celui-là, il est rentré. C'est une opération qui fait un peu peur. Vas-y, rentre, s'il te plaît, fais pas chier, là. Et si je me mets déjà une vis là-bas ? Ouais, c'est peut-être moins con, comme ça. Et là, il faut que j'essaye de faire rentrer ce côté-là. Oh, l'enculé, il n'est pas du tout en face. Oh, et ça y est, il y va. Oh, oui. Je vais même me passer les écrous par-dessus, déjà. Et second, est-ce qu'on l'atteint ? Oh non, j'ai oublié la... Oh non, quel connard. J'ai oublié le truc, là. J'ai oublié le putain de pare-chaleur de merde. Vite ! Tout ça parce que j'avais oublié cette merde. Putain de merde. Il rend méga bien, le berceau. Gros, gros merci à Pyrénées-la-Cage. Ça déchire. C'est exactement la même entreprise qui nous avait fait les trains avant et arrière de la E30. Et putain, franchement, il bosse bien. Ça rend super propre. Les vis du berceau, 110 newtons dans leur gueule. Le berceau est reposé et serré. Maintenant que le berceau est serré, on va pouvoir retirer notre engin de torture tout l'atelier. Putain, depuis le temps qu'il y est, ça va faire plaisir. La question, c'est comment ? Il ne tient plus rien, en fait. Le bordel, il ne tenait déjà plus rien. S'il te plaît, ne me défonce pas ma carrosserie. Ah merde, il y a un tendeur. Oh, comment ça fait plaisir. Putain, comment ça fait plaisir de le voir reposer dans sa baie moteur sans cette horrible barre bleue-là. Je suis content. Bon, voilà les amis, j'arrête ce petit épisode ici. Je n'ai pas envie de faire des vidéos trop longues et qui soient trop chiantes à regarder. Je suis déjà bien content d'avoir reposé mon moteur sur son berceau. J'ai encore beaucoup de choses de prévues sur cette voiture. Beaucoup de pièces neuves à monter. Donc, ça promet pas mal de contenu dans les semaines à venir. Et en parlant de contenu, on est en train de vous préparer depuis plusieurs semaines une très chouette série de vidéos sur les Vanos DM54 ou DM52 TU. C'est les prochaines vidéos sur la chaîne. Si vous ne voulez pas les louper, abonnez-vous.